Bonjour les amis ! Bonjour les amis ! Ah bah t'es beau comme ça ! Bonjour Isidore ! Bon bah écoutez, je vais vous raconter mes aventures de ce lundi où j'ai été auditionné pendant deux heures par une gendarmerie qui voulait savoir beaucoup de choses concernant mon rôle dans Riposte Laïque. Alors l'histoire est simple, vous êtes tranquillement en vacances en train de garder votre petit-fils tout seul, et puis vous recevez un coup de fil d'une gendarmerie, il faut que je vous entende d'urgence, vous pouvez m'entendre au téléphone, très drôle, donc voilà, c'est une plainte et tout, on veut connaître, bon très bien, on prend un rendez-vous, je suis obligé de trouver des solutions pour garder mon petit-fils, bon voilà, et je me pointe donc à la gendarmerie, donc j'apprends donc que je dois cette convocation à deux vaillants élus du peuple, deux députés de la France insoumise, Ségolène Amiau et Andy Kerbrat. Alors pourquoi ont-ils déposé plainte contre Riposte Laïque ? Ils ont déposé plainte contre notre site, parce que, apparemment sous le nom de Lucette Jean-Pierre, a été publié un article qui parlait de 40 personnes islamistes et insoumis qui ont signé une pétition contre les très méchants militants d'extrême droite, qui, paraît-il, renaîtrait en Bretagne, menaçant la démocratie, les droits de l'homme, les valeurs, blablabla, tout ça suite à Calac, suite à Saint-Brévin, où donc ils n'ont pas supporté que nous nous opposions à la mise en place de migrants dans les villages de nos campagnes. Et donc d'ailleurs, ces députés, comme toute la gauche, étaient dans les contre-manifestations, donc ils souhaitent que les campagnes soient remplies de migrants, ils venaient nous faire la leçon, voire nous agresser, de temps en temps, ce n'étaient pas eux qui y allaient, mais ils envoyaient les autres, donc on s'est un petit peu croisés, quoi, voilà. Donc dans cette pétition qu'ils les envoyaient, bon, il y avait les termes habituels, le délire gauchiste habituel, les heures les plus sombres de notre histoire, le fascisme, le nazisme, tout ça, beaucoup du classique. Il y avait sept députés, dont ces deux-là, et les premiers signataires étaient Thomas Porte, Médine et Yacine Bellatar. Donc pas mal, quoi, vous voyez, une belle triplette quand même, hein, et donc ils joignaient leur signature à ceux-là. Il y avait simplement leur trogne, et il y avait simplement leur titre, c'était tout. Alors, il paraît que les plaintes, c'est les commentaires, et c'est là que ça devient cocasse, donc il paraît qu'il y a eu des commentaires qui ont offusqué ces pauvres élus du peuple, ces valeureux députés de la nation. Et donc, j'étais interrogé sur mon rôle d'Henri Poste Laïc, alors c'est juste un peu fatigant, parce que je ne suis plus le directeur de publication depuis 2012, ça fait au moins dix fois que je suis convoqué par des gendarmes ou des policiers qui me demandent mon rôle d'Henri Poste Laïc, que ça fait au moins dix fois que je viens avec des comptes rendus de décisions de justice, cours de cassation, tribunal de grande instance et tout, qui officialisent que je ne suis plus responsable de Riposte Laïc, et malgré tout, les juges, je trouve bon de me convoquer, et là, ils se sont même occupés de moi, ils m'ont préparé vingt questions, c'était vachement attentionné, quoi, j'étais touché. Donc, bon, alors les questions, c'est quand même intéressant, hein, par rapport aux commentaires, voilà. Donc, vous êtes devant un bureau de gendarmerie, vous devez quand même faire un tout petit peu attention à ce que vous dites, parce que c'est quand même noté, et ça peut être utilisé contre vous. Et donc, on vous demande, qu'est-ce que vous pensez du terme dégénéré appliqué à des députés insoumis, et notamment à ces deux députés ? Je ne peux pas répondre que je trouve que c'est un terme modéré par rapport à ce qu'ils sont, je ne peux pas dire ça. Donc, je dis que c'est un jugement politique, et que dans une démocratie, on doit pouvoir qualifier ses adversaires politiques de propos qui ne sont pas forcément aimables, et que c'est le socle d'une démocratie. Vous répondez ça. Après, on vous dit, qu'est-ce que vous pensez du terme tête de con ? Voilà, idem, hein. Et qu'est-ce que vous pensez du thème traître ? Bon, je n'allais pas dire que Clémenceau, dans son temps et tout, bon, ce n'est pas la peine. Donc, je vous dis, idem. Après, on vous pose des questions. Il paraît que sur les commentaires, il y a eu des références à des armes allemandes. Et donc, on vous pose la question, est-ce que les références à des armes allemandes, c'est une menace de mort ? Je n'y connais rien, je ne sais pas, je n'ai pas vu les commentaires, parce qu'on vous amène, vous ne connaissez pas la plainte, on vous parle de commentaires que vous n'avez pas vus, moi, je n'ai pas la mémoire de tous les commentaires. Je m'étonne qu'il n'y ait que deux personnes sur 40 qui a été visée par ces commentaires. Je m'étonne qu'il les ait pris pour lui. Bon, après, c'est les juges qui décideront, hein. Alors, on vous demande, donc, en gros, c'est tout juste si on ne vous traite pas de nazi, parce que sur votre site, il y a des commentaires qui parlent d'une arme allemande, quoi. Je ne sais pas, quand vous parlez des kalachnikovs, on ne vous parle pas de... on ne vous traite pas de staliniens, quoi. Donc, vous voyez un petit peu tout ça qui m'a fait perdre un après-midi. Alors, quels sont, parce que ça va vous intéresser, quels sont ces deux députés ? Alors, donc, j'ai appris, ces deux députés de Loire-Atlantique, ils ont un parcours assez semblable. Ils sont de la même génération, hein. Et donc, ils ont... C'est des militants de la CGT, mais c'est en même temps des militants LGBT. Là, je me dis que la CGT a beaucoup changé, parce que la CGT que j'ai connue, les LGBT, ils n'étaient pas tellement en odeur de sainteté. Je vais le dire comme ça. On comprend qu'ils ont été délégués syndicaux à la CGT, qu'ils ont été dans une boîte, dans une grosse boîte de... d'appels téléphoniques, je crois, un truc comme ça, qu'ils ont été au CHSCT, qu'ils ont mis un peu le bordel. Bon, c'est le rôle des syndicalistes, ou du moins d'une certaine conception du syndicat. Donc, ils ont mis un peu le souk, et puis, qu'ils ont fini chez les insoumis. Alors, je pourrais, je pourrais leur en vouloir. Bon, j'ai dit quand même que cette plainte, il ne fallait pas être dupe, que cette plainte ne servait qu'à une chose, c'était à faire taire riposte laïque par tous les moyens et à nous affaiblir financièrement. Bon, c'est clair qu'il va y avoir un procès, ça va nous occasionner des frais, même si on le gagne, on va y être de notre poche, alors que ces deux élus de la République, eux, ils ont des cagnottes payées par nos impôts, ils sont déjà payés par nos impôts, peut-être pas pour traîner les contribuables comme moi, pour payer les citoyens, les militants politiques, peut-être pas pour les traîner devant les tribunaux, mais toujours est-il que c'est ce qu'ils font avec l'argent de nos impôts. Mais, j'ai presque, on veut dire, je ne le renveux pas. Voilà, je ne le renveux pas, moi je ne suis pas rancunier, donc vous voyez, déjà la première chose, c'est que grâce à eux, j'ai repris un peu l'entraînement, ça faisait longtemps que je n'avais pas été confronté à un interrogatoire de gendarmerie, donc ça m'a permis de retrouver un petit peu les automatismes, merci les mecs, et puis, bon, je ne le renveux pas parce que je crois que c'est un peu des malchanceux de la vie, non mais c'est vrai en plus, je vais vous expliquer pourquoi, d'abord, il y en a un, j'ai lu, il y en a un, Andy Kerbrat, bon, il a révélé avoir été victime, de violences sexuelles à l'âge de 3 ou 4 ans, bon, on n'en sort pas indemne, quoi, et puis, l'autre, Ségolène Amiau, elle nous a dit qu'elle était, elle avait été soignée pour dyslexie et qu'elle avait, elle était victime d'une dyslexie assez grave à l'âge de 12 ans, alors Ségolène Amiau a s'est fait connaître, outre ses manifestations pour les migrants dans les campagnes, par une photo d'elle à l'Assemblée nationale, où on la voit qui intervient, et il faut reconnaître que c'est torride, quoi, c'est-à-dire qu'on la voit, elle est habillée tout en noir, avec un espèce de corsage complètement transparent qui laisse voir sa généreuse poitrine et les couleurs de son soutien-gorge. Bon, pour une élue du peuple, ça fait un petit peu bizarre, c'est pas les tenues d'Ercilia, mais c'est quand même un peu bizarre, donc évidemment, les rieurs se sont déchaînés, les rieurs ont été traités de sexiste, de fasciste, de raciste, d'homophobe, tout ça, oui, parce que c'est une LGBT en plus, donc vous la critiquez, vous êtes homophobe, voilà. Donc, je ne le renveux pas, et puis, il faut reconnaître également, ils n'ont pas, ils n'ont pas eu la vie facile, le prénom qu'ils ont eu. Très franchement, s'appeler Andy, Andy, ce n'est pas un cadeau, quoi. Bon, c'était l'époque, le mec est né en 90, les Rita Mixouco ont sorti ce truc-là en 86, vous voyez, dis-moi oui, Andy, le môme, il a entendu ça toute sa jeunesse, quoi, puis bon, Andy, il y a Andouille, il y a Andoche, franchement, moi, je vais vous dire, c'est important le prénom pour les gosses, moi, regardez, je vais vous donner un exemple, un personnel, mon père, il voulait m'appeler Oscar, parce qu'il trouvait ça drôle, Oscar Casson, Oscar Casson, Oscar Casson, bon, fils de boucher, Carcasse, bon, heureusement, ma mère, elle est intervenue, elle a dit, si je m'étais appelé Oscar, je me serais trimballé ça toute ma vie, je ne suis pas sûr que ça aurait été un cadeau, parce qu'Oscar et Casson, ça fait rire, quoi, bon, et puis, je voulais appeler ma fille, ma fille aînée, je voulais, je voulais l'appeler Sandra, à l'époque, tout le monde disait Sandra, et jusqu'à six mois, avant la naissance, dans le ventre de la mère, elle s'appelait Sandra, et puis, un soir, il y a un zozo qui s'est pointé, on lui a dit, elle s'appellera Sandra, le mec qui sort sa grosse blague, Sandra, ni couverture, tout le monde s'est fendu la gueule, résultat, j'ai changé le prénom, résultat, Sandra est devenue Armel, voilà, quoi, et puis, bon, Ségolène, Ségolène Amio, très franchement, Ségolène, se trimballer le prénom de la folle du Poitou, c'est vraiment pas un cadeau, donc, c'est pour ça que, moi, je ne suis pas rancunier, je peux comprendre qu'on ait eu une enfance difficile, et qu'une enfance difficile se traduise, bah, finalement, par le fait qu'on devient un révolté, on devient un révolté, on devient un insoumis, et on devient un insoumis, on devient un élu du peuple qui, naturellement, n'a qu'une envie, c'est éradiquer par tous les moyens les ennemis de classe, donc, je ne suis pas rancunier, j'ai été comme eux quand j'étais jeune, du haut de ma générosité, je leur pardonne, pardonne, bonne journée, les amis. Bonne journée.